C'est quoi que je vais faire? Je vais faire un peu de temps. Oui, non, je vais faire un peu de temps. Alors, bien, bienvenue. J'arrive. J'arrive. Bon après-midi. Merci d'être avec vous pour cette toute dernière conférence de notre édition 2015-2016 de compléments à l'Institut de la communauté. Je suis la principale, la directrice de l'État. Alors, cet après-midi, on reçoit avec grand plaisir le professeur Philippe Chien, qui est directeur de recherche à l'Institut Jean-Lucot, département d'Éducative à l'École d'Enfantérité du Québec, ainsi que le Global Distinguished Professor. C'est un petit peu difficile, j'ai des termes en anglais et en français à cause de votre double occupation. Donc, Global Distinguished Professor au département de New York University. Il y a deux, il y a deux doctorats, un en linguistique et un en philosophie de l'École et des études en sciences sociales à Paris. Il enseigne, bonjour, il enseigne notamment à l'École Normale supérieure, à l'Université de Southern California et à l'Élysée. Le professeur Schlenker est le rédacteur en chef d'une des revues les plus importantes dans le domaine de la sémantique, Journal of Semantics, et fait partie d'autres comités de rédaction. Ça recherche aussi de nombreuses prestigieuses préventions, dont The American Council of Environmental Studies. Dans son travail, le professeur Schlenker coûtent aux limites de la sémantique formelle, d'abord à sa frontière avec la pragmatique dans ses travaux sur les ingrédients difficiles et la sémantique, et plus récemment sur les différences entre les langues orales, les langues des signes, les systèmes de communication animale et même la musique. J'ai noté quelques-unes de vos récentes productions scientifiques, parce qu'il y en a pas mal de nombreuses. Alors, en 2016, The Outline of Music Semantics, Gestural Predicates, Assertions and Presuppositions, et qui sera publié bientôt dans The Behavioral and Brain Sciences, I Connect Enrichment, Science vs. Gestures. Donc, aujourd'hui, le professeur Schlenker nous présente l'essence visible, signes vs. gestes. Merci. C'est un vrai plaisir et un honneur d'être ici, et j'ai été également ravi de faire la connaissance du groupe de linguistique des signes tout à l'heure. Donc, je m'excuse, il va y avoir un petit peu un mélange de langues, je ferai l'exposé en français, les diapositives sont en anglais, une partie des exemples sur les langues orales sont des exemples de l'anglais, qui, je crois, s'adaptent normalement au français. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou s'il y a un moment donné des choses qui sont trop vite, l'exposé est un petit peu long, je vous demande un petit peu de patience. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi les recherches sur les langues signées ont un rôle fondamental à jouer dans l'étude des fondements de la sémantique, et pour la sémantique comparée des langues en général, et en particulier des langues orales et des langues signées. J'ai remercié d'emblée le Conseil européen de la recherche qui a financé tous mes travaux depuis 2013, et mes principaux consultants de langue des signes américaine, Jonathan Lamberton, et de langue des signes française, Ludovic Ducasse. Alors, je dirais qu'il y a eu deux mouvements dans les travaux récents sur la sémantique des langues signées partant du cadre de la sémantique formelle des langues orales. Le premier mouvement est ce que l'on pourrait appeler la découverte de la visibilité logique. C'est-à-dire du fait que les langues signées font usage de certains mécanismes qui existent d'après les théories actuelles dans les langues orales, mais qui doivent être inférées sur des bases indirectes dans les langues orales, mais sont visibles dans les langues signées. J'ai donné plusieurs exemples de cela. Le premier, c'est le fait que ce qu'on appelle les lieux, loci en anglais, ce sont des positions correspondant à des référents de discours en langue signée, semblent correspondre assez précisément aux variables logiques qui ont été postulées en syntaxe et en sémantique des langues orales, mais qui ne sont pas des choses que l'on entend directement dans les langues orales. Et je donnerai d'autres exemples qui vont dans le même sens. Ça, ça a été le premier mouvement, le mouvement dans lequel on redécouvrait dans les langues signées des choses que l'on croyait connaître dans les langues orales, mais qui étaient plus faciles à étudier dans les langues signées. Ensuite, le second mouvement, ça a été la redécouverte, parce que ce sont des idées qui ont été développées depuis très longtemps dans les traditions françaises et américaines en particulier. On a redécouvert que ce cœur logique et grammatical des langues signées interagit d'une façon très intéressante avec des propriétés iconiques. Alors, la tradition linguistique a été que le champ a été divisé entre des domaines, des groupes de recherche pro-iconicité et des groupes de recherche anti-iconicité. Mais ce qui est en fait passionnant, c'est de se rendre compte que l'iconicité joue un rôle crucial au cœur même des outils logiques que l'on retrouve dans les langues signées. Et en particulier, je donnerai un exemple dans lequel les lieux sont à la fois la réalisation visible de variables et des représentations pictoriales simplifiées de ce qu'ils dénotent. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort avec la ventilation ? Bien sûr. Donc, je répète la dernière phrase. En particulier, les lieux sont à la fois des représentations visibles des variables logiques et aussi des représentations pictoriales simplifiées de leurs dénotations. Quand vous arrivez à ce point-ci, il semble que les langues signées soient strictement plus expressives que les langues orales. Elles ont la même armature logique, mais en outre, elles ont une très riche composante iconique au sein même de cette armature logique. Et il y a à ce point-ci deux thèses que l'on pourrait soutenir sur la relation entre les langues signées et les langues orales. La première thèse, c'est que, de facto, les langues signées sont plus expressives que les langues orales. Si vous voulez énoncer les choses de façon provocatrice, vous pourriez dire que, de ce point de vue-là, à certains égards, les langues orales sont une version simplifiée des langues signées. Elles ont la même armature logique, mais elles ont perdu pratiquement toute la dimension iconique. Et la conséquence de cela, c'est que si vous voulez comprendre toute la richesse de ce qu'on peut appeler la sémantique universelle, il faut commencer par les langues signées. De même que, si vous vous intéressez à la théorie du cas, C-A-S, dans les langues orales, vous pouvez commencer par l'anglais et par le français, mais c'est une mauvaise idée. Vous allez apprendre plus de choses en regardant des langues qui ont un système casuel beaucoup plus riche. Donc ça, c'est la première façon de voir la situation théorique. Mais il y a une réponse à cela qui vient en particulier et avec de bons arguments de beaucoup de spécialistes des langues signées. Leur réponse, c'est la comparaison entre langue signée et langue orale était mal faite d'emblée. La bonne comparaison, ce n'est pas entre langue orale sans geste et langue signée avec iconicité. La bonne comparaison, c'est entre langues orales avec geste coverbo versus langue des signes avec iconicité. Et je vais essayer de débaucher une comparaison qui prend cette objection au sérieux. Alors, cela m'amène à deux hypothèses concurrentes. La première, c'est l'hypothèse d'équivalence expressive entre les modalités qui dit que quand vous prenez en compte les gestes coverbaux, les capacités expressives des langues orales vont être du même ordre que les capacités expressives des langues signées. La seconde thèse est celle pour laquelle je vais donner des arguments aujourd'hui. Elle va consister à dire qu'en fait, même quand on réintroduit les gestes coverbaux dans les langues signées, il y a des différences importantes entre les capacités expressives des langues signées et celles des langues orales. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vais faire une distinction entre deux types d'enrichissement iconique. Ce que j'appelle l'enrichissement autosématique, c'est un enrichissement du signe lui-même sans ajout d'un autre signe. Donc la formation, c'est séma signe, cette partie-ci, auto, le même. Je vais vous donner des exemples très vite. L'enrichissement que j'appelle allosématique, enrichissement par un signe extrinsèque et distinct. et la thèse que je vais soutenir, c'est que l'enrichissement autosématique donne lieu à tous les statuts possibles et en particulier un statut assertif. L'enrichissement allosématique, l'enrichissement par un autre signe, va donner lieu à des statuts non assertifs. Comme tout ça est abstrait, je vais immédiatement vous donner des exemples. ici, un exemple d'enrichissement autosématique en langue orale. Donc, ce serait ici un exemple anglais. The talk is long. Et il y a en fait une différence